Se préparer à changer de sexe, c'est quelque chose de lourd. En fait, on prend la peau du corps, quelque part, d'une partie du corps, pour créer le membre. Moi, je voulais une technique qui allait me plaire. Je sais que je n'allais pas prendre les bras parce que plein de tatouages et je ne voulais pas avoir un sexe tatoué, ce qui est possible. Je suis Louis et je suis fière d'être transgenre. Quand j'étais petit, je demandais à ma mère quand est-ce que mon p**** allait pousser, quand est-ce que j'allais me rêver avec un d****, tout ça. Oui, je pensais qu'il n'y avait pas eu une livraison en fait, j'attendais vraiment. Vers mes 18 ans, j'étais chez ma mère et en fait, il y a un documentaire qui est passé à la télé sur France 2 qui s'appelait « Il ou elle » et c'était un documentaire sur les personnes trans. Je ne savais pas du tout que ça existait de cette manière-là. Et du coup, j'étais estomaqué devant le documentaire. En plus, c'est un documentaire français, donc tout se passait là. J'ai compris à ce moment-là que c'est ce qu'il me fallait vraiment. Du coup, pour commencer ma transition, j'ai d'abord été voir un psychologue. J'avais beaucoup de peur sur le fait de transitionner parce que certes, c'est quelque chose que je voulais, mais c'est quand même un saut dans l'inconnu. Je sais que c'était une certitude, mais je pense que j'avais besoin d'être rassuré. Et du coup, j'ai commencé les hormones à mes 18 ans. Il y a un truc qui arrive dès les premières semaines, voire premiers jours. C'est le changement du clitoris qui devient en fait plus gros, plus grand, et qui change un peu sous forme de micro-p... un peu. Et ça, on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas. C'est désagréable, c'est voire un peu douloureux les premières semaines. Après, on rentre dans le truc un peu plus soft avec la voix, les poils, l'odeur corporelle aussi qui change. Les premières semaines, on pue. On pue vraiment fort, on sent fort. Les premières semaines, quand tu transpires, tu ne transpires pas de la même manière. Tu ne sens plus du tout la même odeur. Et c'est horrible. C'est horrible les premiers mois. Vraiment, la première fois que j'ai remarqué ça, je rentrais du sport et j'avais l'impression de ne pas avoir sorti la poubelle. Ça a pué dans l'appartement et je me suis dit « mais qu'est-ce qui pue comme ça ? » Du coup, je tourne, je tourne et l'odeur me suit, me suit. Je me dis « mais qu'est-ce qui pue comme ça ? » Et c'était moi. Et j'ai halluciné. En fait, c'est les hormones qui se bousculent et avec le temps comme ça, ça se régule. Il y a la répartition de graisse qui se fait. On a moins de hanches, on a un peu moins de poitrine. Et la masse musculaire qui devient un peu plus importante. Et la faim qui augmente. On a très faim. Après la libido aussi, mais il y a beaucoup de trucs qui changent psychologiquement aussi. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'euphorie. Tu commences à avoir envie plus de sortir aussi. Tu deviens moins refermé sur toi-même. Tu t'assumes plus en fait. Et ça te permet de revivre. Clairement parce qu'à un moment donné, je m'étais vraiment fermé sur moi-même. Et je sais que les hormones, ça m'a donné un... C'est une deuxième naissance en fait. Au bout de six mois d'hormones, j'ai attaqué les opérations. En fait, j'ai d'abord commencé par la mammectomie. Parce que pour moi, c'était la chose qui me dérangeait le plus, ma poitrine. Les gens ont tendance à penser que les personnes trans, on est remboursés sur tout. C'est pas vrai. Moi, j'ai payé toutes mes opérations. C'était coûteux. Ça m'a coûté 4500 euros non remboursés. Normalement, j'avais le droit d'être remboursé à moitié. Je ne l'ai pas été parce que la Sécurité Sociale m'a dit non. La Sécurité Sociale n'avait pas le droit de me dire non. C'est interdit. Demande d'un suivi psychologique de deux ans minimum, c'est écrit nulle part dans la loi. C'est interdit. Et si je les avais attaqué en justice, j'aurais gagné. Mais je n'avais pas le temps d'attaquer la Sécurité Sociale en justice. Je n'avais pas l'énergie aussi, j'avais envie de vite faire ma mamec et je me suis dit tant pis. À partir de là, j'ai compris que ça allait être difficile. Les histoires de remboursement, de prise en charge et tout, j'allais devoir me battre ou alors avoir les moyens de me payer ce que je voulais. J'ai fait ma mamectomie. C'était pour moi un des plus beaux jours de ma vie quand ça arrivait. Et aujourd'hui, je ne me rappelle même plus de ce que c'était que de vivre avec une poitrine. Je pense que j'ai complètement black out cette période parce que j'ai l'impression d'avoir toujours eu ce torse-là et franchement, le jour-là, c'était magique. Et du coup, quelques mois après, j'ai commencé à réfléchir sur la possibilité de, on va dire, clôturer ma transition avec ma phalloplastie, donc l'opération de réassignation sexuelle. Il y en a plusieurs qui font cette opération en France et qui la font différemment. On se base sur une grève de peau. En fait, on prend la peau du corps quelque part, d'une partie du corps pour créer le membre. Et après, on va partir de ça pour créer tout ça et des lèvres après pour créer les testicules, etc. Et après, on va mettre un système fonctionnel dedans pour qu'il soit fonctionnel pendant les rapports, etc. Moi, je voulais une technique qui allait me plaire. Je sais que je n'allais pas prendre les bras parce que plein de tatouages et je ne voulais pas avoir un p**** tatoué, ce qui est possible. Et en fait, j'ai entendu parler de la technique abdominale, donc qui prend la peau du ventre. Et j'ai pris rendez-vous et il m'a montré les résultats et je n'ai pas cru à ce qu'il me montrait parce que franchement, c'était bluffant. J'ai attendu une année entière et après, on m'a rappelé pour me dire qu'on avait une date pour moi si je voulais commencer. Tu as ton mot à dire sur beaucoup de choses, mais pas tout. La taille et l'aspect, tu as un peu ton mot à dire parce que si tu veux un truc pas trop grand ou pas trop petit, tu peux dire. Maintenant, moi, mon chirurgien, il fait quelque chose qui est souvent proportionnel à ta taille. Si tu es quelqu'un de petit et dans la communauté, quand même les mecs trans, on est petits de base. Ben, on ne va pas te faire un truc qui t'arrive aux genoux. On va faire un truc proportionnel, mais si tu es très grand, on ne va pas te faire un petit haricot non plus. Moi, je suis fermé de 78, donc j'étais en mode bon, ça devrait aller. Et après, il te dit de toute façon, ça va être cette taille là, ça va ressembler à ça. Il va te montrer à peu près et l'esthétique, tu as ton mot à dire parce que, par exemple, tu as certaines étapes qui sont purement esthétiques. Tu as une étape, par exemple, qui c'est que pour faire le gland. Et en fait, on te prend un petit bout de peau sur la cuisse. On va l'enrouler autour du bout du pénis, ça va faire l'ourlet d'un pénis circoncis. Ça va faire une forme de gland en fait. Et ça, tu as le droit de ne pas le faire. Tu as le droit de juste demander un tatouage en 3D parce qu'en fait, un chirurgien travaille avec une tatoueuse qui fait des tatouages en 3D. Du coup, elle tatoue les vénices en relief pour avoir cet aspect, par exemple, veineux ou l'aspect du gland, etc. Donc, tu ne peux que rester sur ça ou tu peux partir sur les opérations esthétiques. Donc, tu as ton mot à dire. Nous, c'est plusieurs étapes, les mecs trans, c'est minimum quatre étapes. Donc là, je n'en suis qu'à la troisième. Là, je vais avoir la troisième dans quelques jours. Là, je suis plus en mode, on est sur la bonne voie, je suis à la moitié du chemin parcouru. Donc, j'ai juste hâte que ça se finisse. Le fait de transitionner, du coup, d'être perçu par les autres directement comme un homme et du coup, comme il pense à un homme 6, ça m'a amené à vivre des choses que je ne pensais pas vivre avant. Déjà, rien qu'avec les hommes, les hommes m'écoutent, voilà, les hommes ne me coupent pas la parole, les hommes me croient. Ils me, à mon grand désarroi, pensent pouvoir faire des blagues misogynes devant moi et que je vais rire. Ça, c'est quand je ne suis pas out. Du coup, ils pensent qu'on va être dans un truc un peu fraternel, de patriarcal, super misogyne, en mode, voilà. Et moi, je suis en mode, bon, je ne suis pas du tout dans cette dynamique-là. Mais sinon, parce que du coup, je suis arabe et noir aussi par mon père, ça m'a aussi amené à vivre le racisme perçu comme un homme noir et arabe. Donc, du coup, ce qui veut dire beaucoup plus de contrôle au faciès, chose que je n'avais jamais vécu avant, je n'ai jamais de contrôle du tout. Ça m'arrive, ouais, bien, allez, minimum tous les deux mois, minimum. Et si je m'habille en me décontracté, c'est sûr, ça arrive. Si je mets un jogging et une banane, alors là, le monde s'écroule. Et si je passe par Châtelet, c'est fini. J'ai très vite pris peur parce que je me suis dit, OK, on rentre dans une autre dynamique maintenant, où je vais me faire contrôler possiblement beaucoup plus fréquemment, et où du coup, ma vie, elle est en danger. Je ne suis pas serein pendant les contrôles de police. Je n'ai pas de casier judiciaire, je suis un petit agneau. Franchement, j'ai peur de la justice. Je n'ai même pas volé un biscuit, mais j'ai peur. J'ai super peur parce que je me dis, il suffit que là, je souffle un peu trop fort, j'ai un regard mal interprété, je réponds un peu de manière un peu brusque. Peut-être que je vais mourir. Peut-être que je vais me faire plaquer au sol. Peut-être que je vais me... Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis très fier de mon parcours et je suis très fier aussi de l'avoir partagé pour, je pense, aider et inspirer d'autres à se lancer dans un parcours similaire.